Bonjour à tous, alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi à partir d'une certaine heure, généralement c'est à partir de 8 heures du matin, je commence à recevoir plein de notifications sur mon Mac. Donc si vous souhaitez arrêter cela, je vais vous montrer comment faire. Donc sur Mac M1, c'est aller sur le menu POM, System Settings, donc préférence du système, et vous allez dans les notifications. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement comme sur votre téléphone, vous allez avoir la liste de toutes les applications qui sont installées sur votre Mac. Vous voyez ici, moi j'ai App Store, donc je peux recevoir des badges. Donc vous avez plusieurs choix. Donc soit vous recevez, vous donnez l'autorisation pour recevoir des alertes qui sont importantes, si vous voulez recevoir des notifications quand votre écran est verrouillé, si vous voulez recevoir des notifications dans le centre des notifications, le badge, si vous voulez voir un preview, avoir ici une petite fenêtre qui s'ouvre, et regrouper les notifications, qu'elles se mettent tous ensemble. Moi c'est ce qui arrive quand c'est comme ça, j'en reçois plusieurs dans une seule fenêtre avec plusieurs notifications. Si vous souhaitez tout simplement les arrêter, il faut juste, et vous ne la recevrez plus. Et ensuite ici, vous voyez, c'est indiqué comme Off. Ensuite, c'est dans Safari, donc je ferme ça, je vais ouvrir Safari, et vous devez aller dans le menu Settings, ici. Ensuite, vous allez dans les Websites, donc sur les sites Internet. Comme vous pouvez voir ici, j'ai certains sites pour lesquels j'aurais apparemment accepté de recevoir des notifications. Tout simplement, vous faites refuser, 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 et voilà. Vous pouvez, vous avez également une autre option. Vous le choisissez, donc par exemple moi ça, et vous faites supprimer. Ce qui veut dire que la prochaine fois que vous allez aller retourner sur leur site, s'ils ont ces espèces de pages, ces pop-up, qui viennent vous demander, comme pour les cookies, de recevoir des notifications, si vous les acceptez encore par mégarde, vous allez vous retrouver à recevoir des notifications. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire, si vous voulez les supprimer ou pas. Autre chose que vous devez faire également, vous regardez ici, cette case, elle est cochée, vous donnez l'autorisation au site de vous faire la demande si vous souhaitez recevoir des notifications. Si vous la décochez, les sites ne pourront plus vous demander si vous souhaitez recevoir des notifications ou pas. Et à partir du moment où vous l'aurez décoché, là, effectivement, vous pouvez les effacer les unes derrière les autres parce que de toute façon, ces sites-là ne pourront plus vous poser la question. Si vous utilisez Chrome, alors vous devez, alors moi je ne l'ai pas, je ne m'en sers pas beaucoup. Ici, vous avez trois petits points et vous venez sur Settings. Et quand vous êtes sur Settings, vous venez sur Vies privées et Sécurité, j'imagine en français. Ici, vous allez sur les Settings, donc des sites, et vous allez dans Notifications. Et là, vous avez ici le choix. Excusez-moi, j'ai mon chat qui fait des bêtises. Sam, Sam, non. Non, 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 non. Et ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez faire. Donc moi, bien sûr, je vais faire, je ne veux autoriser aucune notification. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada